Depuis sa formation, notre planète ne cesse de se transformer. Des collisions inouïes ont créé les continents. Des forces colossales ont soulevé des planchers océaniques, qui sont devenues des montagnes grandioses. Ces mouvements, à la surface de la Terre, se manifestent aujourd'hui encore à coups d'éruptions volcaniques, de séismes ou de tsunamis. La tectonique sculpte nos paysages, modifie le climat, déplace les océans et peut même influencer le monde vivant. L'Amérique du Sud abrite la plus longue chaîne de montagne, la forêt la plus dense, le fleuve le plus puissant et la biodiversité la plus riche de la planète. C'est un monde de beauté et de démesure, forgé par l'énergie des entrailles de la Terre, façonné par les séismes et les rosieux. Ce passé tumultueux a laissé des traces au cœur de la roche. Du cœur de la forêt amazonienne jusqu'au sommet des montagnes, des scientifiques tentent de percer les mystères du continent sud-américain. Une histoire qui s'inscrit dans l'incessante valse des continents. A sa naissance, il y a 4,6 milliards d'années, notre planète est une gigantesque boule de feu. Puis elle refroidit, laissant apparaître les premiers océans et les premiers embryons de continent. Au fil du temps, ces terres émergées se rapprochent les unes des autres pour former de gigantesques îlots de croûte terrestre. Il y a 2 milliards d'années, l'un de ces noyaux continentaux appelé craton Amazonia devient justement la pierre angulaire de l'Amérique du Sud. Nelson Reiss travaille pour le service géologique brésilien et fait partie des meilleurs spécialistes de l'histoire de ce craton Amazonia. Son terrain d'enquête se trouve au nord du Brésil, dans la région de Tepequem. C'est ici que l'on retrouve les vestiges de ces terres originelles qui n'ont subi aucun changement majeur depuis leur création. Sans relâche, le chercheur arpente la région à la recherche des roches appartenant aux cratons. La mission est délicate, car l'eau et le vent ont modelé le paysage pendant des millions d'années. Aujourd'hui, les terres ancestrales affleurent sur les flancs de montagne sommets aplatis, que les Indiens appellent les Tepuis. Pour Nelson Reiss, ces sommets rocheux offrent un témoignage précieux pour mieux comprendre la jeunesse du continent sud-américain. Au fil du temps, le craton Amazonia se déplace à la surface du globe et vient percuter d'autres masses terrestres. Il y a 1,8 milliard d'années, ils se trouvent alors pris en étau au cœur d'un supercontinent, le Columbia. Pour raconter l'histoire du supercontinent Columbia, des études de terrain sont nécessaires. Elles impliquent la collecte de nombreux échantillons de roches pour les dater et étudier ce qu'on appelle le paléomagnétisme. Avec ces données, nous pouvons connaître l'âge de la roche en question et aussi savoir à quel endroit elle se trouvait à la surface du globe lorsqu'elles se sont formées. Ces dernières années, Nelson Reiss et ses collègues ont prélevé et analysé des centaines d'échantillons. Les résultats révèlent un puzzle particulièrement complexe. Ici, en Amérique du Sud, on observe au moins 4 cycles de formation de supercontinents. Le plus ancien d'entre eux a conduit à la formation du supercontinent Columbia, suivi de celui de Rodinia, suivi de Gondwana, et le plus jeune d'entre eux, au mésozoïque, la Pangée. Pendant des millions d'années, au gré de la tectonique des plaques, la future Amérique du Sud se retrouve ainsi au cœur d'une succession de supercontinents aux formes différentes. Aujourd'hui, l'histoire de ces assemblages successifs de fragments de terre est encore mal connue. La surface de la planète a en effet conservé peu de traces de ces événements très anciens. Mais à l'université de Tucson, dans l'Arizona, un géologue un peu casse-cou a décidé de mener l'enquête pour reconstituer pas à pas l'évolution des terres sud-américaines. Il s'agit de Martin Bailey Pepper, géologue, mais aussi motard passionné. Depuis plusieurs années, il sillonne l'Amérique du Sud à moto pour récolter des échantillons bien particuliers. du zircon, un minéral présent dans les grains de sable et ayant la propriété d'être extrêmement stable. Ce que j'aime vraiment avec la géologie, c'est que vous pouvez ramasser juste, disons, une poignée de sable ici. Les géologues, en prenant les bons outils, peuvent le faire et analyser un simple grain de zircon. Vous pouvez prendre ce grain unique, zoomer dedans et comprendre toute son histoire. Pas seulement quand il a été formé, mais encore plus loin. Acquérir des informations sur le moment où il est lentement sorti du manteau. Les rivières érodent les montagnes qui se sont formées depuis les grandes profondeurs à des centaines de kilomètres et font finalement émerger ces grains à la surface. Il y a tellement d'informations dans un seul de ces grains. Et c'est ce que nous possédons de mieux pour remonter des milliards d'années en arrière, pour imaginer ce qui s'est passé au temps de Rodinia ou plus loin de Columbia ou encore plus loin à l'origine de la Terre elle-même. Martin a parcouru 50 000 kilomètres de la Patagonie jusqu'à l'équateur. Il a collecté plus de 8 000 échantillons dans presque toutes les rivières du continent. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était longer les rivières avec un tamis d'orpailleur, rejeter tous les minéraux que je ne voulais pas et repartir avec mes prélèvements d'ircons à la maison. Et c'est ce zircon que je pouvais ensuite analyser en laboratoire. Dans son laboratoire de Tucson, chaque grain de sable est lavé, filtré, puis analysé sous un rayonnement laser. Tout ce processus permet de connaître avec précision l'âge et la composition de chaque grain de zircon. Bientôt, il l'espère, Martin parviendra à identifier la provenance de tous ces sédiments et ainsi a retracé l'histoire géologique de l'Amérique latine depuis 3 milliards d'années. Il reste encore plusieurs années de travail. Mais déjà, les premiers résultats semblent prometteurs. Le chercheur a en effet découvert aux quatre coins du continent des grains de sable datant de 900 millions d'années. Cela suggère qu'à cette époque, tous les fragments de terre composant l'Amérique du Sud s'étaient déjà rassemblés. Quand j'imagine la Terre, j'aime la comparer à la préparation d'un chocolat chaud. Nous avons de la chaleur sous la casserole et elle provoque les courants ascendants qui forment des zones de convection. Et les continents seraient ces morceaux de marshmallow qui flottent sur le magma. sur Terre, nous voyons ces continents géants. Mais quand nous remontons dans le temps, un continent est composé d'une réunion de blocs et ces blocs ont été séparés et réunis dans le temps. Les scientifiques ont découvert que ces blocs sont séparés et réunis en supercontinents environ tous les 4 ou 500 millions d'années. On peut complètement dissocier ces blocs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Donc si on se place au temps de Rodinia qui a fini de se constituer il y a environ 900 millions d'années, beaucoup de ces blocs continentaux qu'on associerait à l'Amérique du Sud avaient l'air complètement différents. Ils se trouvaient au cœur de ce supercontinent, mais ils étaient séparés. Il y a environ 900 millions d'années, tous ces blocs ont commencé à être arrachés, à se dissocier les uns des autres. À ce moment-là, l'un d'eux s'est mis à ressembler à quelque chose dont on pouvait dire « Ah, ça ressemble à l'Amérique du Sud. » Il y a 900 millions d'années, la dislocation d'un supercontinent aurait donc entraîné l'apparition de la future Amérique du Sud. Les morceaux de croûte terrestre qui la composent vont dès lors entamer une longue vie commune que rien ne viendra séparer. Mais par la suite, le continent va connaître bien d'autres bouleversements. Vers 700 millions d'années, les masses terrestres de l'hémisphère sud convergent et la future Amérique du Sud entre en collision avec la future Afrique. Ce rapprochement entraîne l'apparition d'un nouveau supercontinent, le Gondwana. Aujourd'hui encore, les paysages racontent la naissance de ce Gondwana, épisode majeur de l'histoire sud-américaine. Nous sommes à Rio de Janeiro, deuxième plus grande ville du Brésil. C'est ici que se trouve un laboratoire unique au nom évocateur, le Gondwana Lab. Renata Schmitt en est la fondatrice. Son objectif ? Comprendre dans ses moindres détails toutes les étapes de la formation du Gondwana. Il y a un siècle, ce fut le premier supercontinent reconnu en tant que tel par les géologues. Il a ainsi confirmé l'hypothèse de l'existence de la tectonique des plaques. C'est comme un puzzle parfait qui s'assemble. C'était donc une preuve très solide pour l'édification de la théorie de la dérive des continents. Ça s'est passé autour des années 1920. Puis, dans les années 50-60, cette théorie a évolué et est devenue la théorie de la tectonique des plaques. Ensuite, ça s'est accéléré dans les années 60 avec les progrès dans la connaissance des fonds océaniques. Jusqu'aux années 50, avec la guerre froide, nous n'avions pas accès à ces données. Ce n'est qu'après qu'on a construit des sous-marins et qu'on a commencé à étudier les océans. On a alors récolté énormément d'informations et on a compris qu'en réalité, les continents étaient des plaques tectoniques et qu'ils se déplaçaient sans cesse des origines de la Terre jusqu'à aujourd'hui. L'origine du Gondwana, du mot Gondwana, vient du 19e siècle d'une découverte faite en Inde dans la région de Jaipur qui est habité par un peuple nommé les Gonds, un peuple aborigène. On y a trouvé des roches sedimentaires qui datent du carbonifère. Dans ces roches, il y avait des fossiles de Glossopteris, une sorte de plante. Et on a trouvé les mêmes roches avec la même plante en Antarctique, en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et en Australie. C'est étrange, comment une plante pourrait-elle voyager sur de telles distances ? Donc ces masses continentales devaient être réunies à un moment de l'histoire de la Terre. Et bien sûr, une autre preuve importante de la formation du Gondwana et de son existence c'est la forme de la marche continentale. Depuis plusieurs années, Renata Schmitt et ses collègues étudient la nature des roches sud-américaines pour mieux retracer l'histoire du supercontinent. Claudio Valeriano, géologue à l'Université de Rio de Janeiro, s'intéresse tout particulièrement au célèbre pain de sucre qui surplombe majestueusement la baie de Rio. Cette montagne de granit qui culmine à 395 mètres est le fruit de la collision violente entre les plaques tectoniques. C'est une roche de forme un peu particulière. Elle est érodée. Elle provient d'un granit qui s'est formé lorsque deux blocs continentaux sont entrés en collision il y a environ 600 millions d'années. Le pain de sucre résulte de l'érosion qui s'est produite beaucoup plus tard lorsque l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont séparées. Lorsqu'elles se sont percutées, les roches des futurs continents africains et sud-américains se sont plissées et fracturées. Du magma est remonté à la surface et de gigantesques chaînes de montagne sont sorties de terre. L'érosion a ensuite fait son œuvre. Et les monts de granit qui dominent la baie de Rio sont tout ce qu'il reste des reliefs monumentaux d'autrefois. Puis, après 300 millions d'années de vie commune, l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont séparées. Une dislocation brutale dont les traces sont encore visibles au cœur même de la roche. Ici, à Rio de Janeiro, on trouve des roches qui témoignent de cette séparation. C'est ce qu'on appelle les daik de Dolerite. Ce sont des roches sombres qui se sont infiltrées dans les fractures géologiques créées il y a 130 millions d'années. Les dolérites ont comblé toutes ces fissures. Il y en a beaucoup par ici et tout autour du pain de sucre. Aujourd'hui, le pain de sucre mais aussi le pic du Corcovado sont les plus célèbres vestiges de cette collision passée. À son sommet, ce dernier abrite l'imposante statue du Christ rédempteur, symbole de la ville et même du pays tout entier. De l'autre côté de l'Atlantique, les côtes africaines ont elles aussi conservé les traces de l'existence du Gondwana. En Namibie, la ville de Kitmanchup se trouve au cœur de la région du Caras. Ici, les paysages ont été façonnés par la rencontre de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. À perte de vue, de gigantesques blocs rocheux émergent de la plaine. Ce décor à couper le souffle est le terrain d'action de Nicole Ulrich, géologue de formation. Les roches ressemblent en effet à s'y méprendre à celles qui composent les côtes brésiliennes. Les roches granitiques que l'on voit ici dans cette belle vallée nous donnent des preuves du processus des plaques tectoniques. Nous pouvons trouver des roches d'âge similaires de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, comme par exemple le pain de sucre à Rio. Cela prouve que les deux continents qui sont maintenant séparés par des milliers de kilomètres d'océan étaient bien reliés entre eux. Ce n'est que plus tard qu'ils se sont à nouveau séparés lors de la dislocation du Gondwana. Lorsque le Gondwana s'est fragmenté, un vaste océan s'est progressivement ouvert entre les futures Afriques et Amériques du Sud. C'est l'océan Atlantique que l'on connaît aujourd'hui. Mais cette dislocation a brutalement fragilisé la croûte terrestre qui s'est déchirée à certains endroits. Du magma est remonté des profondeurs de la Terre et s'est infiltré dans les fissures de la roche. Aujourd'hui, ces inclusions de lave sont encore visibles sur les terres namibiennes comme sur le littoral brésilien. Elles forment des filons bien particuliers, les daïques de Dolérit. C'est justement ces roches que Nicole Ulrich recherche et analyse tout le long des côtes namibiennes. Dans le sud de la Namibie, on peut aussi trouver des preuves de la séparation du Gondwana. Ce que vous voyez ici sont des daïques de Dolérit. Ils sont si nombreux que nous ne pouvons les distinguer les uns des autres. Les géologues parlent d'ailleurs de Dolérit figé. La Dolérit est une roche magmatique proche du basalte qui s'écoule comme de la lave. Mais ici, la lave n'a pas atteint la surface. Elle a refroidi sous terre, figeant ainsi de longues étendues de daïques. Au fil des millénaires, l'érosion a exposé ces daïques à la surface. Aujourd'hui, ils se dressent vers le ciel, tels des icebergs de roches au milieu de la steppe. Ils nous rappellent ainsi qu'autrefois, Afrique et Amérique du Sud se sont séparées brutalement. Après cette dislocation, le continent sud-américain entame un long voyage solitaire. Lentement, ils dérivent vers l'ouest, poussés par les forces tectoniques. Mais lors de sa progression, ils rencontrent la gigantesque plaque de l'océan Pacifique. Cette nouvelle collision ne se fait pas sans heure. Sur toute la façade ouest de l'Amérique du Sud, des gigantesques montagnes sortent de terre. C'est la naissance de la Cordillière des Andes. S'étendant sur plus de 7000 km, du Venezuela jusqu'au Chili, c'est la plus longue chaîne de montagne de toute la planète. Elle délimite précisément la zone où les plaques se sont percutées il y a une centaine de millions d'années. C'est dans sa partie centrale, à cheval sur le Pérou, le Chili et la Bolivie, que la Cordillière est la plus imposante. Elle fait plus de 6000 mètres d'altitude et 1700 km de largeur. Cette région est un terrain d'enquête privilégié pour Thierry Sanperet, géologue à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Il se rend à Tacna, à l'extrémité sud du Pérou, pour tenter de retracer dans ses moindres détails l'histoire géologique de la région. Ici, la Terre a été mise à nu par des siècles d'érosion. Pour le spécialiste, les milliers de strates empilées sont comme un livre d'histoire, une véritable archive géologique à ciel ouvert. Alors, justement, là, on tombe sur des strates. Vous voyez, c'est bien stratifié. Et il s'agit de sédiments qui se sont déposés au fond d'une mer. C'est des sédiments très fins, très bien stratifiés, au fond d'une mer, à au moins 1000 mètres de profondeur. Et ici, justement, on est à 2000 mètres d'altitude. Et on voit bien qu'avant les Andes, quand les Andes n'existaient pas encore, on était, en fait, dans une fosse marine. Pendant longtemps, la surrection des Andes fut un casse-tête pour les géologues. Comment de tels sédiments marins se sont-ils retrouvés à 2000 mètres d'altitude ? Et surtout, de quelle manière des montagnes aussi hautes ont-elles pu se former à la frontière d'un continent avec un océan ? C'est vrai que la plupart des chaînes de montagne qui ont été étudiées dans le passé sont des chaînes collésionnelles comme les Alpes, l'Imalaya et j'en passe. Ici, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Dans toute la région, les strates sont très peu déformées. Elles sont un peu comme je fais avec mes mains, comme ça, avec quelques ondulations. Mais il n'y a pas de plis qui seraient comme ceci. Dans les Alpes, quand vous avez dans les Alpes, vous avez des plis, vous avez des chevauchements, des failles, des roches anciennes qui viennent recouvrir des roches plus récentes. Et dans cette région-ci des Andes, dans la partie occidentale des Andes, on ne voit pas ça. La plupart des chaînes de montagne de la planète a été créée par le rapprochement de deux plaques continentales. La cordillère des Andes, elle, est le résultat d'un phénomène bien différent. Tout le monde sait que la Terre est une boule. En son centre, il y a ce qu'on appelle le noyau qui est composé de fer en grande partie liquide. Autour du noyau, il y a une espèce de pulpe qu'on appelle le manteau et ce manteau est recouvert sur quelques dizaines de kilomètres par la croûte. En fait, la croûte flotte sur le manteau et donc la croûte est soumise au principe d'Archimède. Ce qui fait que plus elle est épaissie et en fait, plus elle remonte. Et c'est ça qui crée les montagnes. Quand la croûte est épaissie, bien en fait, il y a une grande partie qu'on ne voit pas, qui est sous nous, un peu comme un iceberg et puis il y a une partie qui remonte. Et donc, il y a eu au moins 3 kilomètres de remontée. Ces 3000 mètres qu'on a gagnés ici sont en fait 3000 mètres qui ont été produits par un épaississement de la croûte sous nos pieds. Un épaississement, si on calcule à la louche, c'est un épaississement d'à peu près 20 kilomètres. La plaque sud-américaine est en fait entrée en contact frontal avec la plaque pacifique. Cette dernière, plus dense, a alors plongé dans les profondeurs du manteau terrestre. mais les sédiments accumulés sur les fonds marins sont restés en surface et se sont empilés à la lisière des deux plaques. Ce phénomène a provoqué l'épaississement de la croûte continentale qui s'est élevée peu à peu. Dans les Andes, cette croûte terrestre atteint ainsi plus de 70 kilomètres d'épaisseur à certains endroits. Mais à l'extrémité sud du continent, dans la région de Torres del Pen, en Patagonie, les paysages andins se révèlent bien différents. Des pics majestueux côtoient des vallées profondes. Les reliefs sont chaotiques et la roche revêt une couleur brune dont l'intensité contraste avec les teintes du nord de la Cordillière. Ici, l'histoire de la mise en place des Andes est en fait beaucoup plus récente et surtout bien plus complexe. Lors de son voyage vers l'ouest, le continent sud-américain rencontre d'abord la plaque pacifique. Mais quelques dizaines de millions d'années plus tard, sa pointe sud se retrouve dans une zone particulière où les plaques pacifiques et antarctiques sont déjà en confrontation. La croûte terrestre est alors compressée de toutes parts et de grandes quantités de magma remontent vers la surface. Ces infiltrations élèvent considérablement la température des roches qui les entourent, leur donnant cette couleur si particulière. Aujourd'hui encore, l'éternel valse des plaques à la surface du globe continue de modeler le visage de l'Amérique latine. Le continent poursuit en effet sa lente dérive vers l'ouest et sa confrontation avec l'océan pacifique fait régulièrement trembler la terre le long de la côte. C'est notamment le cas dans la région d'Ilo, au sud du Pérou. Depuis quelques années, cette petite ville portuaire et ses environs ont été placés sous étroite surveillance par une équipe de scientifiques. Anne Soquet est géologue à l'Institut des sciences de la terre de Grenoble et travaille en collaboration avec l'Institut péruvien de géologie. Elle étudie les moindres mouvements de la croûte terrestre grâce à un vaste réseau de capteurs installés tout le long de la côte. Aujourd'hui, elle va justement inspecter l'une des stations GPS aux côtés de Nathalie Cotte, l'une de ses collègues. Voilà. Voici l'antenne GPS sur ce site de Playa Mecca. On a installé l'antenne ici à proximité de cette maison, un endroit à surveiller, donc ça ne risque rien pour le matériel. Effectivement, le fait d'avoir une station rocher, c'est vraiment bien pour être sûr du type de mesure qu'on fait et être sûr que ce qu'on mesure, c'est effectivement le déplacement de l'écorce terrestre elle-même et pas un glissement de terrain superficiel qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la subduction en dessous. L'antenne est reliée à une station GPS qui recueille en temps réel les données sur les mouvements du sol. Celle-ci est conservée bien à l'abri chez un pêcheur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Bonjour. Bienvenue chez moi. Bonjour. Et la station, elle se trouve où, là ? Voilà, ici. Ah, merci beaucoup. À l'intérieur, le dispositif. D'accord. L'appareil est situé juste au-dessus de la zone de subduction, là où la plaque pacifique plonge sous le continent sud-américain. Le moindre déplacement, aussi minime soit-il, peut ainsi fournir de précieuses informations aux géologues. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de regarder la déformation qui est générée par cette subduction. Donc cette subduction, c'est une grande faille qui est bloquée entre les séismes. Donc ça peut générer des très gros séismes, des méga-séismes de magnitude 8, voire 9. Et entre les séismes, effectivement, c'est bloqué. Donc c'est ce qu'on appelle la phase intersismique. Et cette phase intersismique, c'est très important de bien mesurer la déformation. Et je pense qu'ici, à la côte, on devrait avoir à peu près 2 cm par an de déformation. Donc en fait, la côte, elle se rapproche de la cordillère pendant la phase intersismique. Et pendant la phase co-sismique, il y a un rebond élastique et on va avoir un déplacement soudain de l'ordre de 5 mètres, parfois davantage. D'accord. Ok, donc on va récupérer les données ? Voilà, c'est ce qu'on va faire. Entre les séismes, l'énergie s'accumule ainsi dans les profondeurs de la Terre jusqu'à la rupture. Mais aujourd'hui encore, la prédiction sismique reste une science incertaine. Les scientifiques ne peuvent définir à l'avance la date du prochain séisme. Un jour, ils en sont sûrs, la Terre tremblera de nouveau sur les côtes péruviennes. Dans le même temps, à plus d'une centaine de kilomètres des côtes, Anne Soquet et son équipe étudient un autre phénomène. La subduction de la plaque pacifique a fait émerger ici d'innombrables volcans. Aujourd'hui encore, nombre d'entre eux restent très actifs et déversent des torrents de lave à intervalles réguliers. La ville de Kandarave, au sud du Pérou, vit ainsi sous la menace permanente du Yucamané, un volcan qui culmine à 5 500 mètres d'altitude. Ce volcan-là, effectivement, il est en activité. C'est un volcan actif qui, du coup, présente un risque volcanique assez important, sans aucun doute, pour la ville de Kandarave qui est juste en dessous de chez nous. Comme l'ensemble des volcans de toute façon, ici au sud Pérou. Voilà. Il y a une grande zone de subduction avec des volcans qui sont derrière, sauf à quelques endroits. Donc tout ça, ça fait partie de la ceinture de feu du Pacifique. Et pourquoi on appelle ça la ceinture de feu du Pacifique ? C'est parce que le Pacifique est complètement entouré par des subductions. Du coup, il y a des volcans tout autour du Pacifique. Mais ces subductions, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est qu'elles font disparaître les plaques océaniques. Et donc, au fur et à mesure, à force qu'elles fassent disparaître les plaques océaniques, le Pacifique va finir par se refermer. Et du coup, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud vont venir se joindre au Japon, aux Philippines, etc. Et donc, le Pacifique va disparaître. Ce sera une nouvelle pangée. Cette théorie de la disparition du Pacifique dans quelques millions d'années est une hypothèse controversée au sein de la communauté scientifique. Mais pour l'heure, l'océan Pacifique continue doucement d'être englouti dans les profondeurs du manteau terrestre. Tout le long de la cordillère des Andes, la rencontre des plaques fait trembler le sol et gronder les volcans. Sur le chemin du retour, Anne Soquet et sa collègue font halte à quelques kilomètres de la côte. Une fois encore, l'analyse du sol démontre que la subduction est toujours en cours. À cet endroit précis, les fonds marins plongent sous la plaque continentale et les sédiments s'agglomèrent au fil des millénaires. En fait, en dessous de nos pieds, à peu près 40 kilomètres, il y a la zone de subduction qui génère des tremblements de terre. Mais elle ne fait pas que générer des tremblements de terre, elle participe aussi au soulèvement des Andes. Et là, on est vraiment tout près de la côte et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a différentes couches, ici, différents types de sédiments et dans ces sédiments, en allant voir un petit peu plus près tout à l'heure, on verra qu'il y a des coquillages qui sont déposés par la mer. Et là, on est plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc ça montre que la zone de subduction, elle génère de la déformation permanente juste au-dessus. Et cette déformation permanente, elle participe au soulèvement de la côte. Donc peut-être qu'on peut aller voir les dépôts plus proches. Ah, t'as vu, c'est vraiment épais. C'est même plus que 50 centimètres. C'est ça. Ouais, donc tu vois, effectivement, ici, on a plein de coquillages. C'est essentiellement des bivalves. C'est des dépôts qui sont assez récents en termes géologiques. Ça a quelques dizaines, à quelques centaines de milliers d'années. Donc la mer était ici il y a quelques dizaines, à centaines de milliers d'années. Alors ce qui est assez joli ici, au nord Chili et au sud Pérou, c'est que tout le long de la côte, on voit un soulèvement comme ça. Donc il y a un espèce de grand escarpement côtier tout le long de la côte au nord Chili et qui continue ici au sud Pérou. Cet escarpement côtier, il peut faire plusieurs centaines de mètres de haut et à quelques endroits, il fait même jusqu'à un kilomètre de haut. Donc quelque chose d'important qui montre qu'il y a eu un soulèvement très très important de l'ordre de un kilomètre pendant les trois derniers millions d'années. Donc ça, c'est associé à la subduction. Donc en fait, on a vraiment une interaction importante entre la grande faille de subduction qui passe en dessous de nos pieds et ce soulèvement et la morphologie côtière et le début de la déformation des ondes. Bon, ben super, on a une coquille Saint-Jacques qui a 10 000 ans. Un peu plus au nord, l'histoire géologique de la cordillière des Andes est marquée par un autre phénomène très particulier. Dans sa partie centrale, à 4000 mètres d'altitude, une vaste plaine s'est formée au cœur des montagnes. C'est l'Altiplano, le deuxième plateau le plus haut du monde après celui du Tibet. Nous retrouvons le géologue Thierry Samperré qui poursuit ses recherches sur l'histoire de la région. Il se rend régulièrement sur les rives du lac Titicaca à la frontière de la Bolivie et du Pérou pour étudier l'origine et l'évolution de cet écosystème singulier. Et c'est autour d'un pique-nique qu'il apporte les premières explications à ses jeunes collègues. Est-ce que tu sais quelle est l'espèce jumelle, enfin l'espèce la cousine la plus proche des tomates ? Non. C'est la pomme de terre. Et parce que quand les andes n'existaient pas, c'était une même espèce. Et quand les andes sont montées, les deux espèces ont divergé. la tomate est restée plus bas et la pomme de terre s'est adaptée à l'altitude et a donc inventé une stratégie nouvelle de reproduction qui est le tubercule qui est en fait un clone parce qu'il fait froid sur l'altiplano la nuit et donc au cas où le plant mourrait de froid, le tubercule est toujours dans la terre et lui peut repousser. Alors ça c'est un exemple mais en fait il y en a plein dans le monde et dès qu'on forme des chaînes de montagne en fait, on crée de nouveaux écosystèmes. Situé à 3812 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac Titicaca est l'un des plus hauts lacs navigables du monde. Il se trouve au cœur de l'altiplano pris en étau entre deux chaînes de montagne. Thierry Sampéré et son équipe sillonnent la zone et multiplient les prélèvements de roche car c'est dans les profondeurs de la croûte terrestre que se trouvent les indices sur la formation de ce haut plateau. C'est pas mal ça et là-dedans il devrait y avoir pas mal de l'information en fait si on sort les grains qui permettent d'être datés. Sur l'altiplano les régions les plus basses sont occupées par des lacs parce que l'altiplano est une espèce de bassin fermé. L'eau de pluie qui tombe sur l'altiplano ne va ni au Pacifique ni à l'Atlantique mais va vers les lacs qui parsèment l'altiplano. Le plus grand d'entre eux c'est le lac Ticaca qui occupe la région la plus basse de cet endroit d'altiplano. Alors ce qu'il faut aussi comprendre c'est que quand on s'enfonce sous mes pieds par exemple à partir de 10 km ici par là 10-12 km la croûte terrestre qui est fragile qui se casse donc en surface à partir de cette profondeur devient molle devient plastique on dit qu'elle est ductile et donc par conséquent elle se comporte comme de la pâte à modeler et donc elle s'étale elle s'étale et par conséquent la surface de la croûte sur laquelle nous nous trouvons s'aplanit naturellement les reliefs s'adoucissent parce qu'on se trouve sur un espèce de matelas un matelas qui fait 50 km d'épaisseur de croûte plastique. La formation des ondes centrales s'est en réalité faite en plusieurs étapes Lorsque la plaque pacifique plonge sous la plaque sud-américaine elle soulève la croûte continentale qui se déforme peu à peu Une première chaîne de montagne sort de terre la cordillière orientale Puis à la bordure de la plaque sud-américaine la subduction réchauffe la croûte terrestre au point de la faire fondre C'est ce terrain fluide et modelable qui permet à l'altiplano de s'élever pendant des millions d'années Plus tard une intense activité volcanique provoque enfin la surrection d'une seconde chaîne de montagne La cordillière occidentale L'altiplano se retrouve ainsi enfermé sur sa partie ouest Alors on voit bien derrière moi qu'on a des endures très plates où les populations sont installées on a l'eau du lac Titicaca et tout ça c'est bordé par des montagnes qui sont peu élevées en fait assez plates si on peut dire et tout à fait au fond vous voyez sans doute la cordillière orientale et il faut imaginer que derrière ces sommets on descend très très vite vers l'Amazonie vers la forêt amazonienne Les paysages somptueux de l'altiplano et de la cordillière des Andes démontrent à quel point les forces tectoniques modèlent le destin des territoires Mais à leur tour ces montagnes exercent une influence considérable sur les régions alentours et en particulier sur la forêt amazonienne Au Pérou la petite ville de Contamana se trouve au cœur du bassin amazonien C'est là qu'est installé le camp de base d'une équipe de paléontologues français Chaque matin c'est le même rituel pour les chercheurs ils doivent effectuer 30 minutes de pirogue avant de s'enfoncer à pied au milieu de la forêt A la tête de l'équipe Pierre-Olivier Antoine chercheur à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier Cela fait plusieurs années qu'il sillonne l'Amazonie occidentale pour mieux comprendre l'histoire de son exceptionnelle biodiversité Avec une surface de plus de 6 millions de kilomètres carrés cette forêt tropicale humide est la plus vaste et la plus riche de la planète Selon l'esprit spécialiste elle abrite plus de 1,4 millions d'espèces animales et végétales soit la moitié de toutes celles recensées à la surface du globe Sur le terrain Pierre-Olivier Antoine analyse les strates de sédiments afin de connaître l'histoire évolutive du cours d'eau Ici c'est un site extrêmement intéressant qui présente la particularité d'être extrêmement variable quant aux environnements de dépôt qui ont été enregistrés Ici on a une première rivière qui vient cette rivière elle a très très peu d'énergie donc c'est un truc très très calme on a des petits clapotilles et puis ensuite l'énergie baisse encore et là on se retrouve avec carrément un marécage un marécage avec des animaux et des plantes typiques de marécage et puis tout d'un coup radicalement l'énergie va changer on a un cours d'eau qui revient avec pas mal de courant donc là on va avoir des gros une grosse décharge d'étritique avec des gros éléments en conglomérat ça va durer pendant 2 mètres et puis au dessus de ces 2 mètres là on a carrément un torrent avec des blocs qui charrie des blocs comme ça donc énormément de courant ce courant nécessite un relief et forcément le relief on pense tout de suite aux ondes les chercheurs fouillent méthodiquement le sol à la recherche de fossiles d'infimes indices enfouis dans le sol et pouvant raconter en détail l'histoire du bassin amazonien ici en fait on a une illustration de ce qui nous anime c'est à dire qu'on vient chercher des fossiles mais ces fossiles ils ont un intérêt et cet intérêt c'est de mieux comprendre l'écosystème amazonien sous l'influence de tout l'environnement et en particulier cet environnement qui est lié aux Andes et à la tectonique andine depuis longtemps les spécialistes savent que l'histoire de la forêt amazonienne est intimement liée à celle de la cordillère des Andes c'est une dent inférieure c'est une dent inférieure wow c'est spectaculaire c'est beau au cours de la croissance de la chaîne de montagne le bassin fut d'ailleurs occupé à plusieurs reprises par de vastes étendues d'eau la dernière d'entre elles apparut il y a environ 12 millions d'années les chercheurs l'appellent la mer Pébasse mais encore récemment une question faisait polémique au sein de la communauté scientifique s'agissait-il d'une mer intérieure salée ou bien d'un lac d'eau douce tu sais ce que c'est ça ? oui bien sûr des huîtres c'est des huîtres mais des huîtres de mer oui évidemment l'an dernier on a récolté du sédiment ici exactement là il y avait vraiment des milliers et des milliers de foraminifères là-dedans je n'avais jamais vu d'huîtres par ici alors là on est en train de deviser sur un affleurement qui est extrêmement particulier à l'échelle de l'Amazonie puisque c'est carrément le seul affleurement qui livre des huîtres à l'échelle de l'Amazonie évidemment c'est des huîtres fossiles c'est des huîtres marines donc ces huîtres elles ressemblent aux huîtres qu'on mange aujourd'hui et elles ont la particularité d'avoir été perforées par des organismes ce qu'on appelle des lithophages et ces organismes sont marins il y a 12 millions d'années en tout cas dans le passé il y avait une mer ici en fait ces huîtres c'était le seul verrou qui restait dans la controverse les opposants à la mer Pébasse eux considéraient que c'était un lac c'est-à-dire de l'eau douce tout simplement parce que jamais personne n'avait découvert d'huîtres dans ce système Pébasse bon mais voilà il y en a toute la superficie de l'actuel bassin amazonien était donc recouverte d'une vaste mer intérieure il y a 12 millions d'années l'apparition de cette mer Pébasse en plein coeur du continent sud-américain est le fruit de la tectonique des plaques elle est en effet directement liée à l'élévation de la cordillère des Andes sous l'effet de la tectonique andine les Andes s'élevant il y a une quinzaine de millions d'années ce qu'on appelle l'avant-pays la zone qui est en avant de la zone de tectoniser de la zone de subduction s'est abaissée au contraire en fait en s'abaissant elle a permis l'entrée ce qu'on appelle une ingression de la mer cette mer Pébasse elle s'est retirée petit à petit et toute la biodiversité de Pébasse c'est-à-dire des centaines d'espèces de mollusques c'est-à-dire des raies marines tout un tas de crocodiles notamment qui sont inféodés à ce système-là tous ces organismes vont disparaître en même temps que le système dans lequel ils vivent en revanche ce qui est sûr c'est que la disparition de cet écosystème très particulier a permis la mise en place de l'écosystème amazonien vraiment actuel en disparaissant la mer Pébasse a entraîné l'extinction de milliers d'espèces animales mais elle a laissé la place au fleuve le plus puissant du monde une évolution qui a favorisé l'émergence d'une biodiversité d'une richesse incomparable cette luxuriance qu'on connaît l'Amazonie est très récente dans ce qu'on connaît aujourd'hui mais c'est pas si étonnant que ça parce que cette foule d'espèces elle est née des conséquences de la tectonique andine qui a provoqué au fil des millions d'années des séparations de petits bassins du bassin amazonien en sous-bassins et toutes ces zones-là ont été légèrement séparées elles ont des végétations légèrement différentes des climats légèrement différents et tout ça ça va provoquer des séparations entre les espèces c'est ce qu'on va appeler des spéciations et ces espèces sœurs vont se retrouver l'une au nord l'autre au sud et finalement évoluer indépendamment et donner toute cette biodiversité qu'on connaît aujourd'hui l'amazonie est le témoin indiscutable du lien étroit qui unit le monde vivant à la géologie inlassablement la tectonique des plaques modèle la terre elle fait naître des mers et des océans des montagnes et des forêts il y a 3 millions d'années un autre phénomène a d'ailleurs bouleversé l'équilibre biologique du continent sud-américain la fermeture de l'isme de Panama et la réunion avec l'Amérique du Nord isolée pendant 50 millions d'années l'Amérique du Nord s'est alors retrouvée colonisée par de nouvelles espèces une fois encore les terres ont changé de visage transformées par la perpétuelle danse des continents à la surface du globe avec le Nord du Nord du Nord du Nord Sous-titrage MFP. ...